L'enfant, un handicap et le sport. Un bel exemple d'intégration avec l'association Challenge Camps, créée il y a 4 ans. Son objectif, organiser des rencontres sportives mélangeant des enfants valides et des handicapés. Moi, j'ai eu un frère handicapé. Et pour moi, c'était important que les enfants handicapés et les autres enfants se mettent dans une façon bien organisée, naturelle. Et le sport est un lieu parfait pour les faire les contacts. La mission est vraiment que les enfants handicapés et les autres enfants commencent à accepter les deux. Et pour moi, les enfants handicapés doivent avoir la chance aussi de jouer à un événement comme ça. Normalement, on dit « tu as un handicap, tu ne peux pas faire ça, ça, ça. » Et chez nous, on dit « tu es un enfant, tu fais ce que tu veux et tu fais le mieux. » Et on voit que normalement, les enfants peuvent faire beaucoup plus que tous les autres pensent. Et normalement, avec une journée, avec le football, avec les autres enfants, les enfants sont plus courageux. Ils voient qu'ils sont égaux. Et ça, c'est important. Dans une journée, on les invite, on mange ensemble et à l'après-midi, on fait des teams mélangés. On a cinq ou quatre enfants sans handicap. On prend un ou deux enfants avec un handicap et on forme un team et les joue ensemble. Comme ça, on a l'intégration pure. On a décidé de faire ces camps gratuits pour être sûrs que tous les enfants avec un handicap ont la chance de joindre. Ce n'est pas une question du statut social. C'est vraiment le handicap qui est important et pas l'argent. Le bilan, je crois, après quatre ans, est très positif. On a commencé avec deux camps avec 30-40 enfants. L'année passée, on a vraiment invité plus que 1000 enfants dans 20 camps. Et il y a beaucoup d'écoles qui sont intéressées de les joindre. Sous-titrage Société Radio-Canada